et grand-tante, Grégoire, Urbain, la Duchesse, Isabelle, Innocent X, pour revenir quelques temps plus tard à l'entrée, où les gens sont maintenant plus nombreux à attendre, d'autres, qui ont l'air plus officiels, vont de ci, de là, comme dans un théâtre d'ombre, à l'intérieur. Nous voyons qu'il y a des dessins au mur de la salle, un autoportrait sur la gauche, les autres aussi, peut-être, à moins qu'il y en ait d'elles. « Femme est tombée », nous dit le nouveau gardien, fort accent, slave, un mètre quatre-vingts, au moins inconsolable, garde du corps spécial ou KGB, pas possible d'en entrer, mais par derrière, en agitant un bras fort, comme une bûche ou un madrier, vous rentrerez vite. La galerie du bout abrite françaises et anglais, Charles Ier, Thomas Baker, Richelieu, chacun doté d'un menton pointu, velu, délicatement ciselé. Chaque trait du visage chante, « Chaque tombée d'étoffe, une petite aria délectable », ai-je lu plus tard dans la brillante critique de Harlan Carter. « Rasé de frais, comme un pape, je tente un peu d'ombrage contextuel, historique, paternellement pontifié, à l'adresse de Moses, quelques bribes sur la mélancolie, la décapitation de Charles, le traitement royal inconnu jusqu'à son temps, Richelieu intimidant, puis Richelieu insouciant, le Dick Chenet de son époque, dans la France de Louis XIII, ville comploteur, bien que d'un tempérament administratif plus intéressant que notre vis simplement avide et mielleux. Souviens-toi des trois mousquetaires. Oh merci ! » Une femme d'environ mon âge en passant s'arrête. « Je l'avais presque oublié, Richelieu. » « Les trois mousquetaires, la version MGM avec Gene Kelly et Lana Turner, le parfait sourire suffisant sans âge de Vincent Price dans le rôle du cardinal Aspic. » Pour finir, nous demandons à la deuxième entrée, tout près, en lorgnant par l'embrasure. « Mais une femme est tombée, » s'excuse le petit gardien latino en haussant les épaules. « Et quand ou si les infirmiers, ceux-ci et puis ceux-là, combien de temps, aucune idée, une demi-heure peut-être, ou plus, ou moins. Quel bazar ! Une femme est tombée, s'est évanouie, abattue, changée, sans crier gare, en laurier. Ça arrive maintenant. Personne. Quoi d'autre ? L'air doux dehors, nous avons déjeuné. Ne peut voir l'étonnante Costanza, qu'aima Gian Lorenzo Bernini, à la fin de sa trentaine. Peut-être avant, en 1636, à coup sûr, et probablement après, à moins que ce ne soit 38, la date de ce buste d'après-nature. « Une beauté juvénile portant une chemise chiffonnée, » écrit Sarah McPhee. Costanza avait environ 24 ans, venue à Rome avec son talentueux mari, Matteo de Luc, pour qu'il puisse travailler avec Gian Lorenzo dans Saint-Pierre, à la tombe de Mathilde. Une femme fière et sensuelle, en proie à la passion. L'idée que se faisait Wettkauer de ce qui se trame semble rien de moins qu'excessivement présenteuse à considérer maintenant la photographie qui frappe plus tôt, comme s'il étonnement lançait avec naturel un coup d'œil en vue de son redoublement. Ou alors le bernin venait de dire « Regarde par là ! » ou « Allez, regarde-moi, elle ne bouge plus ! » Un poco busto, vêtue d'une camisole au ruban défait à l'encolure, ses grands yeux fixés sur un point en loin, lèvres entreouvertes, visage dans un halo ébouriffé. Sévère par nature, régulier dans son travail, passionné dans son courroux, Gian Lorenzo conserva pour lui l'image pendant une année ou plus après s'être arrêté. À l'aube, avant de quitter la ville, il vit Costanza à sa porte avec son jeune frère Luigi, qu'il pourchassa, se cassant la jambe ou quelques côtes, et rentrait chez lui, déchaîné et ordonna à un serviteur, sous prétexte d'apporter deux flasques de vin en cadeau, d'aller avec un rasoir défigurer Costanza, ce qui n'apparaît pas, et il n'y a guère d'autres témoignages concernant ce matin-là qui est survécu. Merci. Donc, on va faire le déchirant ? On va faire le déchirant. Le déchirant. Le déchirant ? Le déchirant ? Oui. So, I think we'll do another story, which is a dream. Duchamp. Duchamp's dream. Marcel Duchamp and I are collaborating on a giant wall painting. Duchamp's part in this work consists of a talking portrait of himself, a portrait, a profile which appears at the center of a brightly colored rectangle on the white wall. Using a long stick to push the colors around, I demonstrate the niceties of the composition to a large audience, standing in semi-circle around me. You see, I say, we, Duchamp and I, are much the same, but mostly at the edges. Now, the right-hand edge of the rectangle explodes in a flashing white light which then bleeds into a field of dazzling pellucid orange. The room, during this phase of the work, has been almost totally in the dark, the only light source being the painting itself, its colors, illumined from the inside. Now, the room lights up and I'm painting before walls, running back and forth like crazy with my stick. In one corner, I draw a huge black gorilla figure and pivoting to face the next long wall, I trace a black line punctuated with a thick gob of paint which sticks out like a fist. I pause sensing this work is a great success. Rêve Duchamp Marcel Duchamp et moi collaborons à une peinture murale géante. Pour cette œuvre, Duchamp doit se charger de peindre un portrait de lui-même parlant. Ce profil figure au centre d'un rectangle de couleurs vives peint à même le mur blanc. Muni d'une longue baquette pour étaler les couleurs, je montre les subtilités de la composition à un public important qui se presse en demi-cercle autour de moi. Vous voyez, dis-je, nous, Duchamp et moi, sommes assez semblables, surtout au bord. Et puis, le bord droit du rectangle explose d'une éclatante lumière blanche qui coule sur un plan d'orange pellucide vif. Pendant cette étape du travail, la pièce a été presque entièrement plongée dans l'obscurité. La seule source de lumière est la peinture. Ces couleurs resplendissent en elles-mêmes. À présent, la pièce s'illumine et je peins les quatre murs, baguette à la main, je cours de l'un à l'autre comme un front. Dans un coin, je dessine la silhouette d'un gros gorille noir et faisant pivoter mon visage vers le long mur suivant, je trace une ligne noire ponctuée d'un épais amas de peinture qui ressort comme un point. Je marque une pause avec le sentiment que cette oeuvre est un franc succès. Let's do one more. One last poem called Melting Milk. Do things then happen despite our knowing and as each misnomer but a dream? Natural hiked up detail consciously during years of anxious foreshortening now distanced by tinsel, cup, ring, ball, heart, horseshoe, snail, acts like visibility of tempos irreducible to a fractious stance. So find any plausible footing and grab. Do we get to stay over? Sorry, says recorded time. Didn't get it. Lost my concentration. First error of the profile scene double. Smooths it out and forklifts ballast. Verso enter nameless emptiness. Heavy on comparison, contingency, conceit. How is it getting dark? Because things line up in a massive buddy system, a grab bag of rimless data, milking lights, red ball to green spool as we think. Ash is crystal, ecstasy is near. La fonte du lait. Les choses arrivent-elles alors à notre insu? et il ne s'agit-il que d'un rêve lorsque l'on se trompe de nom? Le détail naturel remonté consciemment pendant des années de raccourcis anxieux, maintenant distancé par le clinquant, tasse, bague, balle, cœur, fer à cheval, escargot, agit comme la visibilité de tempos irréductibles à une position revêche. Donc, prends pied, plausible, peu importe lequel, et tient bon. Est-ce qu'on peut rester passé de nuit? Désolé, dit le temps enregistré, raté mon coup, perdu ma concentration. Première erreur, le profil se dédoublant arrange les choses et charge du ballast. Au verso, entre une vacuité sans nom, lourde de comparaison, contingence, concept. Comment cela s'assombrit-il parce que les choses s'accumulent en énormes systèmes de paires, peaux pourries de données sans bord, trayant les lumières, balles rouges à bobines vertes pendant qu'on réfléchit. La cendre est cristal, l'extase est proche. Merci beaucoup. Merci à Jean-Frémont et à Bill Ederson. Merci à toute l'équipe de la Galerie Proji. Merci à Anne Galland qui a filmé la lecture. Bill disait que l'extase était proche. La Galerie Proji nous invite aimablement à prendre un verre après la lecture pour continuer la discussion. Merci.